Hello ma petite Jackie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors déjà je vais faire un petit commentaire rapido T'as vu j'ai changé un peu le décor J'ai essayé de faire un style à dire vrai Regardez, j'ai fait comme à peu près tous les Youtubers J'ai mis sur mon ordinateur un petit feu Ça fait cocooning un peu, ça fait soir Et surtout une heure du matin quand je vous tourne la vidéo Donc la fatigue est là Mais la motivation est quand même aussi là Donc on y va Alors dans la vidéo du jour, je voulais vous parler d'un des romans que j'aime particulièrement Et qui est mon classique préféré Les Liaisons dangereuses de Pierre Coderlo Delaclos, publié en 1782 Alors ce roman est un roman épistolaire Qui critique un petit peu les mœurs de l'époque En mettant beaucoup de libertinage Et aussi joue sur les apparences de ces personnages Alors Pierre Coderlo Delaclos met en avant deux personnages particulièrement Bon, il y en a d'autres Mais ces deux-ci sont à retenir Qui sont donc le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil Alors ces deux personnages sont très importants Parce qu'en fait ils ont ce petit kink Dirons-nous, sans le côté sexuel Quoi qu'on peut laisser le côté sexuel De se lancer des paris Et cette fois-ci, l'histoire va débuter sur un pari et sur un défi de la marquise de Merteuil Qui en fait défiera le vicomte de Valmont De rompre la pureté d'une certaine Cécile de Volange Alors la marquise ne fait pas ça pour rien Elle fait ça pour se venger d'un certain monsieur de Gercourt Qui normalement doit épouser Cécile de Volange Et vous savez, au XVIIIe siècle Les mariages se faisaient souvent avec une fille pure Vierge Qui ne connaissait rien à la vie Et qui sortait tout droit de son couvent J'exagère à peine la description que nous avons dans le roman Et donc vous vous rendez bien compte Une critique des mœurs assez chaotiques et anciennes Ça m'a tout de suite plu Et le jeu d'apparence également Parce qu'en fait, les apparences Qui est un thème pour moi assez important dans la vie Parce que j'estime qu'on a tous un peu nos apparences avec les gens Mais c'était super intéressant de retrouver ça un peu exacerbé dans ce roman On retrouve vraiment dans chaque lettre Une apparence un petit peu différente en fonction des personnages Ou quelquefois diamétralement opposée Je dois par exemple citer la marquise de Merteuil Qui est la pro des apparences Ce n'est donc pas pour rien que c'est mon personnage préféré Qui quand elle doit parler au vicombe de Valmont Montre sa vraie face Montre qui elle est Un peu féministe sur les bords Et quand elle doit parler à Cécile de Volange Ou à d'autres personnes Elle est tout de suite la femme pure Innocente Qui n'a jamais fait des actes contre les mœurs Donc vous voyez bien ce petit jeu important Que j'ai trouvé réellement Je dirais pas marrant Mais intriguant Aussi il y a un autre point que j'ai vraiment bien aimé C'est ce défi C'est sur quoi l'histoire se base 4 mois d'un défi intense Et c'était marrant parce que surtout les lettres Qui me faisaient vraiment envie de lire Et c'est ces lettres où il y avait les rapports Sur ce défi Vous allez voir Elles sont quand même assez nombreuses Et elles sont super chouettes Parce qu'on voit vraiment là En personnage Dans le vigueur Heureux De raconter son petit rapport Comment est-ce qu'il se parle L'un à l'autre Le vicombe et la marquise Et c'était vraiment un petit combat de coq Et de poule Si je puis dire Et c'était super marrant Bon il y a un petit côté négatif quand même Parce que même si c'est mon classique préféré J'ai trouvé que c'était Igi galon Je sais pas vous Il y a toujours ce petit côté avec les classiques On a peur que ce soit long Bon on va pas se mentir Celui-ci n'échappe pas à la règle Il y a quand même ce long passage Ce long cremeux Où on a vraiment envie d'arrêter sa lecture Mais il faut le passer Le roman est divisé en 4 parties Je dirais que la première La deuxième partie ça va encore La deuxième partie de la deuxième Partie du livre Compliqué hein Commence à être un peu chiant On va pas se mentir Et la troisième Horrible Et quand on arrive à la fin de celle-là On revoit que ça avance Que l'histoire arrive vers un bon point Et c'est à partir de ce moment-là Que j'ai retrouvé une lecture chouette Et j'avais hâte d'arriver à la fin Pourquoi j'ai trouvé que cette partie Ce ventre mou était super long Parce que déjà c'est le ventre mou Donc vous vous rendez bien compte Qu'il n'y a pas beaucoup d'événements qui se passent On doit juste avancer d'un point Imaginons C A V Donc ça prend du temps d'aller jusque là Mais après à la fin Là hop Ça reprend Genre comme un effet un peu avalanche Il faut un élément qui redéclenche tout Et bah c'est à partir de ça Que l'histoire reprend Assez tard Mais à part ce côté de longueur J'ai trouvé que c'était un roman classique Super chouette Si vous n'êtes pas fort fan des classiques Lancez-vous dans les liaisons dangereuses C'est super chouette D'ailleurs je voudrais vous donner un petit tips Je le donne d'ailleurs à tous ceux Qui souhaitent lire les liaisons dangereuses Ou qui doivent lire les liaisons dangereuses Je vous recommande de premièrement regarder le film Le film avec Glenn Close Et d'autres acteurs hyper connus Comme par exemple Peter Capaldi Ou l'acteur qui a joué dans Matrix D'ailleurs j'ai oublié son nom Je vous l'écrirai sur la vidéo Parce que là ça ne me revient pas Mais du moins C'est un film hyper bien réalisé Ça m'a permis de comprendre des passages Que en fait quand on les lit On ne se rend pas compte Parce que bien évidemment Avec la prose de l'époque C'est un peu plus compliqué Quelquefois de comprendre les tournures de phrases Ou les images Ou les sous-entendus Et dans le film Une image reste une image Cela reste quand même assez intemporel Et on peut le comprendre Le film en plus est assez récent Il a été fait fin du 20ème Donc on comprend totalement ce qui s'y passe Et c'est une bonne retranscription du film Si toutefois vous devez avoir une interrogation Sur les liaisons dangereuses Le film n'est pas suffisant Il manque des parties Il y a eu des moments Vous vous doutez bien Qu'on a été réorganisé Donc voilà C'est pour moi une bonne amorce au livre Donc regardez-le Et puis après lancez-vous à fond Dans le livre Vous allez voir Vous allez mieux comprendre Déjà comment les personnages sont présentés Et comment tout se passe Ce petit tip de d'abord Regarder le film Avant d'entamer l'oeuvre Pour les classiques Je ne vous le recommande pas Que pour les liaisons dangereuses Pensez à le faire avec Tous les romans classiques Que vous devez lire Parce que c'est beaucoup plus simple Si vous avez une pièce de théâtre D'ailleurs je vous conseille D'aller regarder d'abord La pièce de théâtre Et vous allez voir Ça devient beaucoup plus facile Donc voilà Cette oeuvre Me permettait de vous donner Un petit conseil pratique Profitez-en Mais toujours Ne vous bornez pas Au film Ou à la représentation Que vous allez voir C'est toujours mieux de lire Parce que Souvent c'est beaucoup plus complet On le sait Mais aussi Les sensations sont les mêmes Et la façon de s'exprimer Est un peu différente Et rien ne vaut Une bonne lecture Bon sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que Je vous ai donné envie de lire Je sais que ça peut paraître Un peu froid Dans mes vidéos Et je m'en excuse Mais là Réellement J'essaie d'être assez concis Clair Et de vous transmettre De la façon La plus Normale Sans aller dans les excès Et de vous hurler dessus Pour regarder Et lire Le livre Et film Parce que c'est juste J'adore C'est C'est à bord des sujets Comme je vous ai parlé Que j'adore Et donc Dites-moi Ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Ou même Sur mon compte Instagram Parce que j'ai un compte Instagram Dédié à mes lectures Il s'affiche juste ici Ou là Ou là Enfin Je verrais bien en montage Mais du moins C'est donc Thibault Pour lit Mais comment ça s'écrit C'est Thib.o.lit Si vous avez compris Je veux dire Très inspiré Le Thibault Très inspiré Mais bon Sur ce Je vous laisse On se retrouve Je l'espère Prochainement Faudrait que je change D'ailleurs cette fin de vidéo Je vous retrouve A un moment de ma vie Renouvelle vidéo Et sur ce A la prochaine Ciao Ciao Ciao